Musique Salut tout le monde c'est Sachauman Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto dans lequel je vais vous apprendre à créer une usine à poulet, cuit, cru, à plume et à oeuf Qui fonctionne de manière 100% automatique Vous n'avez pas besoin d'aller l'activer quoi que ce soit Enfin vous l'avez créé, elle fonctionne toute seule, vous venez juste récupérer vos ressources Elle vous les produit évidemment ces ressources en quantité illimitée Alors c'est un mécanisme de ma création Même si le principe de base c'est un principe qui existe depuis très longtemps Ce mécanisme c'est un mécanisme que j'ai créé moi et que vous ne verrez normalement nulle part ailleurs sur Youtube Voilà donc c'est une usine très simple, vous pouvez voir Elle ne prend pas de place, elle est vraiment très très compacte Donc j'en suis vraiment plutôt fier Comme je vous le disais le fonctionnement est très simple Tout d'abord, on a ici ce que j'appellerais le poulailler En fait, toutes ces poules, à quoi elles servent ? Elles vont simplement pondre des oeufs Donc là les poules, vous voyez en fait c'est une propriété des poules, ça faut connaître En gros une poule elle pond des oeufs de bannière aléatoire comme ça, de temps en temps elle en pond Donc ces oeufs, si vous avez mis assez de poules, normalement vous en avez régulièrement des oeufs qui sont pondus Donc une fois que les oeufs sont pondus, ils arrivent dans l'entonnoir, vous voyez l'entonnoir qui absorbe les oeufs Le poulet mesure un bloc entier Donc quand l'oeuf va éclore Ici votre poulet mesure un demi-bloc Et comme c'est sur une demi-dalle, la demi-dalle plus le poulet mesure un bloc Donc il est présent dans ce bloc là Dans le bloc qui est ici, ok ? Ce bloc ci Quand il grandit, le poulet fait un bloc Plus la demi-dalle, ça fait un bloc et demi Du coup, sa tête va dépasser en fait dans le bloc Sa hitbox va dépasser dans ce bloc ci là Vous voyez, hop, mince, bon bah les poulets s'échappent Euh tant pis, restez chez vous Non, non, restez chez vous Non, ça va en faire partout sur la map en plus Euh bon tant pis, hop Voilà Donc les poulets vont dépasser Leur tête va dépasser Du coup, on va pouvoir les faire mourir Pour cela, on va activer de temps en temps Un truc, un distributeur Qui va lancer de la lave Du coup, les poulets, comme leur tête elle sort Les gros poulets, comme leur tête elle est sur le bloc de lave Bah ils vont cramer et mourir Et les petits poulets, comme ils sont en dessous, vous voyez Ils sont en dessous, du coup ils crament pas Et dès qu'ils vont grandir, tac, ils crament Ils meurent et donc nous donnent du poulet rôti Et après, pour avoir du poulet cru C'est très simple, on va mettre de l'eau tout simplement Et donc du coup, ils vont mourir étouffés Et comme ils ne mourront pas par la lave, le poulet ne sera pas cuit Voilà, c'était tout pour le fonctionnement Maintenant on va passer à la création de l'usine Donc le poulailler, alors là c'est vraiment très simple Je ne vais même pas vous l'expliquer En réalité, vous mettez une cage dans laquelle vous mettez des poules Un entonnoir, un distributeur L'entonnoir qui pointe vers le distributeur Voilà, comme ça l'oeuf, il est pondu Bam, ça descend et ça va dans le distributeur C'est vraiment très simple Je ne pense pas que... Si vous avez des problèmes là-dessus par contre Et il ne faut plus jouer à Minecraft Voilà, je le dis clairement, il ne faut plus jouer à Minecraft Bref Donc du coup, maintenant... Mince, pourquoi je casse tout moi ? Vraiment, aujourd'hui je casse tout On ne sait pas pourquoi Donc là maintenant on va activer Ça c'est la petite machine qui va nous permettre D'activer notre distributeur à répétition Donc si on ignore le poulailler Donc l'entonnoir plus la structure du poulailler Ça nous donne ça En gros C'est une cloque ça Qui va activer en permanence Un truc redstone Enfin qui va activer tous les intigres Un truc redstone Du coup ça va activer, désactiver, activer, désactiver Et ainsi de suite Ce qui fait que notre dropper Notre distributeur, pardon Dès qu'on va mettre des systèmes dedans Hop, ça s'active Tac, et tac, ils sont tirés les systèmes Donc évidemment ça va permettre De tirer les oeufs Alors par contre j'ai plus récupéré mes trucs Bon c'est pas grave Comment on construit cette petite machine ? Très très simple Je vous montre Hop, hop Et on va prendre un bloc Bah je l'ai cassé, merde Bon bah hop, celui-là, voilà Donc on prend deux entonnoirs Et on les fait se regarder l'un dans l'autre Ce qui fait que si on met un item L'item va aller dans celui-là Puis dans celui-là Puis dans celui-là Puis dans celui-là Puis dans celui-là Et ainsi de suite On met un comparateur Le comparateur il va tout simplement détecter A chaque fois que l'item va passer ici Du coup L'item y est Ça active Il passe là Ça détecte Il revient Ça active Et ainsi de suite Ensuite Alors là c'est pour Dans l'usine en fait Pour que ça se cale dans l'usine On va mettre un bloc C'est tout C'est juste pour le caler dans l'usine Là on va mettre un bloc Et notre distributeur ici Voilà Ce qui fait que L'impulsion redstone Elle va passer dans le bloc Et activer notre distributeur Ça va se désactiver Plus d'impulsion redstone Puis ça va se réactiver Et ça va réactiver Notre distributeur en permanence Ensuite On va mettre une Demi dalle Voilà On met une demi dalle Et sur le côté On va construire Alors on casse ça Hop hop Et on va construire ça Comme ça Et voilà On a créé Le truc qui va nous permettre Donc de stocker Les poulets qui vont être tués Parce que Il faut bien que vous notiez Que ceux là ne seront jamais tués Eux ils pondent les oeufs Et après c'est eux Qui vont être tués Voilà Donc maintenant On a réussi à créer Le distributeur d'oeufs Une fois qu'on a tous nos poulets dedans C'est bien gentil Mais il va falloir les tuer Et c'est pour ça Alors là je vous ai construit La machine en entier Qu'on va avoir Le petit mécanisme Qui se trouve là Avec un comparateur Un entonnoir Un observateur Une poudre de redstone Et un distributeur Comment ça fonctionne C'est très simple On va faire appel A des propriétés de l'observateur Donc là voilà Je vais vous mettre en haut Vous cliquez Enfin si jamais Vous ne connaissez pas très bien L'observateur Vous pouvez cliquer Sur la vidéo Qui s'affiche en haut Comme ça Ça va vous mettre La vidéo Mon tuto sur l'observateur Que j'ai fait Et qui va vous permettre Donc de comprendre Comment ça fonctionne L'idée elle est simple Non non Casse toi Voilà Hop Voilà Très bien Donc l'idée elle est simple En fait A chaque fois qu'un oeuf Va être pondu Donc si on devait refaire ici On aurait notre poulailler A chaque fois qu'un oeuf est pondu Il passe dans cet entonnoir là Qui va là Du coup Comme il passe dans cet entonnoir là Le comparateur va s'activer Puisqu'un item passe dedans Regardez Tac Il s'active Ok Oui non parce qu'en fait Il n'est pas passé dedans Réellement Là voilà Il traverse Là il traverse Donc le comparateur dit Attention il y a un item Il s'active Du coup L'entonnoir qui est devant lui Va passer en mode désactivé C'est à dire que Ses propriétés Vont être désactivées Et c'est ce qu'on appelle Une mise à jour de bloc Quand un entonnoir Est activé par de la redstone Voilà hop Et donc on va prendre Une poudre de redstone Pour bien vous montrer Et bien Ses capacités sont désactivées C'est à dire Que si on met Là vous êtes d'accord L'entonnoir il pointe Vers celui-ci Donc si je mets un item dedans L'item devrait circuler là Or L'item ne circule pas Parce que ses propriétés Sont désactivées Car il est activé par de la redstone Donc C'est ce qu'on appelle Et donc ça Ca procède une mise à jour de bloc Donc là en fait Ce qu'on va faire C'est qu'on va juste Désactiver ses propriétés Ca ne vous sert à rien Mais ça vous sert quand même A ce que le détecteur De mise à jour de bloc Donc l'observateur Dise Attention Ce bloc a été mis à jour J'ai mis donc Un signal redstone Et donc ce signal redstone Allume la poudre de redstone Qui va allumer Notre distributeur Ce distributeur Vous lui mettez Un petit soin de lave Et en fait C'est très pratique Alors pourquoi on fait ça ? Parce que l'observateur En fait il va s'activer deux fois Une fois que l'œuf est passé Donc quand l'œuf passe Le comparateur active Une première fois Notre dropper Donc il y a une première Mise à jour de bloc Qui se fait Le dropper passe en mode Activé par de la redstone Et ensuite L'œuf passe Va dans le distributeur Il n'y a plus d'œuf Dans l'entonnoir ici Du coup Le comparateur se désactive Du coup L'entonnoir passe en mode Désactivé par la redstone Et c'est une deuxième Mise à jour de bloc Qui est détectée Une nouvelle fois Par notre observateur Ce qui fait Qu'en réalité Ça va être activé deux fois Vous allez voir En fait Notre distributeur Va poser le saut Puis il va le reprendre Du coup on va regarder Ben voilà Il est repris C'est très pratique Parce que Du coup Vos poulets vont juste Être cramés ce qu'il faut Et une fois que vos poulets Sont cramés Alors là on va récupérer Une fois que les poulets Sont cramés Le stuff Le stuff des poulets Ne va pas être perdu Dans la lave Puisque la lave aura été retirée C'est pour ça Qu'on ne laisse pas de la lave En fait on ne la laisse pas Ici Parce que si on laissait De la lave comme ça Certes les poulets Seraient morts De la même manière Ils auraient grandi Ils seraient morts Mais du coup Les trois quarts De votre De ce que vous auriez gagné En fait Auraient été perdus Dans la lave Tout simplement Et alors Si jamais vous voulez créer Une usine à poulets cru Pas besoin de ce mécanisme là On peut tout casser On oublie tout Vous faites Ce mécanisme là Ce mécanisme là Et vous remplacez tout simplement Le haut Au lieu de mettre de la lave Par de l'eau Puisque dans l'eau Et bien évidemment Les items Ne se cassent pas Du coup le poulet Quand il va grandir Si on devait vous Je vais mettre une idée Si jamais on prend Alors oui Là il s'en sort Parce que forcément Il faut mettre Quelque chose au dessus Voilà Alors on va juste Augmenter les bords de ça Donc si jamais On met un oeuf de poule Ici Vous allez voir Les poules vont tout simplement Mourir de dégâts de suffocation Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin En fait De retirer l'eau Parce que l'eau Elle va Les faire mourir Tout simplement Donc alors attendez Regardez Pourquoi ne meurt-elle pas Ah c'est voilà Vous voyez Hop elle prend des dégâts Et elle meurt Et donc du coup Vous avez du poulet cru Et l'item ne va pas disparaître Parce que l'eau Ça ne fait pas disparaître Les items Ça c'est vraiment spécifique Pour la lave Une fois que vous avez fait Ce système là Vous avez fini votre usine Alors on va la construire Ensemble quand même Pour bien que vous puissiez La comprendre Donc on va commencer Par mettre nos coffres Ça va être un petit peu La base De notre usine Ensuite On va rajouter Le premier entonnoir Donc si on prend nos blocs On va la construire Dans le sens inverse Que je vous l'ai présenté Ne vous inquiétez pas C'est normal Donc là Ça va être Où nos poules Vont arriver Une fois qu'elles auront été Tirées par le distributeur On va prendre Le bloc de quartz On va le mettre là Voilà Donc là on va construire Mince j'ai tout cassé C'est pas possible J'ai vraiment Un problème de PC Genre le PC Il cache tout Voilà Bref Donc on prend notre distributeur On le met là Et on prend la plaque Comme je vous ai expliqué La demi-dalle Pardon Qu'on met ici Et On referme le tout Donc là Nos poulets Ça va être tiré Tout ça Tout ça Ensuite On va mettre Le truc qui va vous permettre Le poulailler Qui va donc vous pondre vos oeufs Tac 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 Pour l'instant Il n'y a pas encore vraiment de redstone On va la construire juste après Comme je vous l'ai présenté Donc là on a construit L'espèce d'escalier en fait des poulets Donc les poulets pondent leurs oeufs Ça arrive là Ils sont tirés Bon évidemment là ils ne sont pas encore tirés On va construire le mécanisme Donc vous construisez l'horloge Comme je vous ai montré tout à l'heure En mettant les deux entonnoirs comme ceci Et en prenant un comparateur Que vous allez fixer là Et évidemment en mettant un bloc Donc là voilà Ça va tirer en permanence Ce qu'il y a dans le distributeur On a créé presque tout le mécanisme Il va nous en falloir un petit peu plus Donc on va créer ensuite Le truc qui va vous permettre Avec l'observateur là Qui va tirer la lamelle de lave En fait il fallait un timer Si vous voulez Moi j'avais besoin d'un timer Pour tirer les lamelles de lave Je ne savais pas comment en créer un bien Qui ne prenne pas de place Et je pense que celui là Je suis vraiment content d'avoir trouvé Ce espèce de timer un peu Parce qu'il est très compact Et je pense qu'il va vraiment me servir Dans beaucoup de vidéos Alors si on le met comme ça Donc dans l'autre sens Voilà Comme ça on met un bloc On met la poudre de redstone Puis le distributeur Avec notre lame de lave Notre seau de lave Voilà Je pense qu'au niveau rapidité Ça prend vraiment 30 secondes à construire Vous avez vu Je l'ai fait en 30 secondes Et je donnais des explications en plus Donc voilà Et peut-être que vous avez vu Cette espèce de manette Avec mode poulet Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit bonus en plus Pour ceux qui veulent Évidemment Ce n'est pas obligatoire Donc on va rajouter des poules Quand même pour faire genre C'est cool et tout Tu vois C'est un petit bonus Qui va vous permettre en fait Au début Votre usine Vous n'allez peut-être pas avoir 50 oeufs Enfin 50 poules dedans Du coup vous allez peut-être avoir besoin d'oeufs Avant de tuer vos poulets Pour augmenter la production Parce qu'évidemment Plus vous aurez de poules ici Et plus votre usine sera productive Parce qu'elle va donner beaucoup plus d'oeufs Et donc beaucoup plus de poules Et donc pour passer en mode oeuf Ce qui veut dire qu'elle ne va plus vous produire de poulet Mais des oeufs Vous allez tout simplement rajouter un entonnoir ici Qu'est-ce qu'il y a à faire cet entonnoir ? A chaque fois qu'un oeuf sera pondu Au lieu d'aller dans le distributeur Et d'être tiré Si vous regardez un petit peu Comment ça se présente Tac donc voilà Hop Les oeufs vont arriver directement dans le coffre Pourquoi cela ? Et bien en fait l'entonnoir Il va absorber les items Qui vont aller dans le distributeur Avant qu'ils soient tirés Evidemment Donc là ça marche très bien Elle est en mode oeuf Mais si on veut la passer en mode poulet Et bien vous savez Je vous avais dit tout à l'heure Qu'on pouvait désactiver La propriété d'un entonnoir On va tout simplement mettre Un levier Et un répéteur derrière Ce qui fait que quoi ? Quand le levier est activé Celui-ci Alors on va casser le bloc pour que je vous montre Celui-là va être activé Par de la redstone Et donc ses propriétés sont désactivées Ce qui fait qu'il ne va plus absorber les oeufs Donc si je prends mes 10 oeufs là Et que je les remets là Donc comme s'ils avaient été pondus Alors hop hop Mince ils ne sont pas tombés dedans Bon bref Voilà Et bien là Comme l'entonnoir va avoir été Ses propriétés vont être désactivées Le distributeur va les lancer en fait Tout simplement les oeufs Alors bon là on n'a pas beaucoup de réussite J'avoue que sur 10 oeufs il y en a eu 0 Bon tant pis Ce qui fait qu'on va rajouter une petite lampe de redstone Pour que tout le monde comprenne bien Et ça c'est la production en mode poulet Donc on prend un panneau Mode poulet Et quand vous désactivez la production en mode poulet Elle passe en mode oeuf Tout simplement Mode Poulet Voilà c'est tout simple Donc du coup comme l'entonnoir est désactivé Bah il ne va plus absorber Donc le distributeur va pouvoir les lancer Alors j'espère que le tuto vous aura plu Que la vidéo voilà Elle a été intéressante Que vous l'avez bien comprise Si vous avez des questions sur le tuto N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires Je serai peut-être genre une FAQ Où je réponds à toutes vos questions un petit peu Genre sur des mécanismes comme ça par exemple Vous n'avez pas bien compris le mode oeuf ou quoi Je vous le réexplique N'hésitez pas à vous abonner Si vous ne l'êtes pas encore A mettre un petit commentaire Si la vidéo vous a plu A mettre un petit like Et moi je vous dis à plus pour de prochains tutos